Allez, c'est parti pour la deuxième astuce. Aujourd'hui, on va regarder comment épurer son graphique. Une ligne directrice, moi on en met mieux c'est. Donc là, je viens de créer un graphique et par défaut, on a tous ces éléments. On a un titre, le titre des Y, le titre des X, les valeurs et on n'a pas d'étiquette de données. Donc première chose, le titre. Honnêtement, je le trouve inesthétique par défaut. Il est trop collé à la première barre, donc je le désactive systématiquement. Donc pour désactiver, dans le volet et on désactive le titre. Je vais préférer en fait insérer une zone de texte et marquer mon titre directement dedans. Une fois que tu as marqué ton titre, tu vas donc le placer de telle manière à ce que ça soit le plus esthétique possible. Et bien sûr qu'il prenne toute la dimension de ton graphique, puisque ça te permettra aussi de le centrer, si tu préfères, ou de le mettre à gauche ou de le mettre à droite. Honnêtement, le mieux c'est de le mettre à gauche, c'est le plus simple. Et puis en France, on a une lecture de gauche à droite, ce qui est plus naturel. Par contre, pour une vue plus mobile, avec une vue verticale, tu aurais par exemple des graphiques qui seraient plutôt en barre horizontale. Là, ça peut être intéressant de centrer ton titre. Ici, on va le laisser à gauche et on va laisser cette couleur par défaut. Maintenant, on va descendre sur le graphique proprement parlé et on va enlever clairement le titre des Y qui ne sert à rien, puisqu'on sait très bien que c'est une valeur. On sait très bien que c'est la valeur de nos stocks, donc on va le désactiver. Pour désactiver, très simple, on va dans le volet axe des Y et on vient désactiver la partie titre ici. On va faire de même pour l'axe des X, puisqu'en fait, on sait très bien ici que c'est nos catégories de stock. On a boisson, consommable, etc. Donc, on va faire pareil. Une fois que c'est désactivé, maintenant, on va chercher à savoir quelles données on veut mettre en valeur. Il y a un équilibre à avoir entre précision et avoir le moins de données possible. J'entends par là, soit on va mettre l'axe des Y ici, avec potentiellement, si on doit estimer la valeur des boissons, on sait que c'est à peu près supérieur à 15 000 euros, mais on ne sait pas exactement combien c'est. Donc, on peut utiliser potentiellement l'infobulle qui va nous donner plus de précision. Ou alors, on peut faire le choix de mettre l'étiquette de données. Donc, si on met l'étiquette de données, comme ici, par exemple, il n'est pas nécessaire de maintenir ici forcément l'axe des Y. Donc, on va désactiver l'axe des Y. Donc là, c'est vraiment un choix. C'est soit vous faites l'axe des Y, soit vous mettez l'étiquette de données, mais pas les deux. Ici, on va renforcer en termes de couleur la valeur, puisque c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Et donc, on va pouvoir mettre une couleur. Donc, ce ne sont pas les graphes, mais l'étiquette. Voilà, pardon. Et on va mettre une couleur un peu plus sombre. Donc, on va mettre un noir. Et on voit qu'ici, il y a une position automatique. Et on va préférer mettre sur le bord extérieur. Donc, pour ça, on descend toujours. Déjà, unité d'affichage, on va forcer. On va mettre en millier. Donc ici, c'est important de forcer pour être sûr que ça ne bouge jamais en fonction de la donnée qui sera mise. Donc, forcer à chaque fois, donc millier. Et le nombre de décimales, on va mettre zéro décimale. Puisqu'on a décidé d'épurer au maximum, on pourrait se dire une décimale, deux décimales. Potentiellement, ici, on ne va en mettre qu'une. L'orientation horizontale. La position. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. Ici, on a plusieurs choix. Bord intérieur, bord extérieur, intérieur centre, intérieur base. Ici, on va mettre un bord extérieur. Voilà, comme ça, à chaque fois, c'est toujours sur le bord extérieur. Pour la taille du texte. Ici, c'est une valeur quand même relativement importante. On va mettre, par exemple, 12. La famille de police, on l'a expliqué dans la vidéo précédente, si vous vous rappelez. Mais on a choisi, donc, pour les chiffres, de mettre DIN. Et pour les textes, de mettre TAOMA. D'ailleurs, on va modifier tout de suite pour l'axe DX. Donc, il est déjà, par définition, TAOMA. Maintenant, la taille de l'axe DX. Donc, on sait que la catégorie, c'est une valeur importante qui vient vraiment en complément. C'est d'ailleurs même la première donnée qu'on va regarder. En fait, quand l'utilisateur va arriver devant notre graphique, que va-t-il observer en premier ? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Quand il va arriver devant, automatiquement, il va avoir la plus grande barre. La plus grande barre qui se trouve à gauche, qui est en fait la catégorie des boissons. Il ne va pas regarder le chiffre, en premier. Il ne va pas regarder 18 000 euros. Il ne sait pas ce que c'est. Il va regarder la première barre. Il va se dire, OK, c'est la plus grosse catégorie. En quoi cette catégorie est-elle ? C'est des boissons. Seulement après, il dit, combien c'est en précision ? C'est 18 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a un ordre décroissant à respecter. Dans ce cas, il faut automatiquement que la catégorie soit plus grosse en termes de police que forcément, du coup, la valeur d'étiquette. Et il faut peut-être aussi renforcer la couleur, histoire que la valeur d'étiquette ne ressorte pas plus que la catégorie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier tout ça. Dans l'axe des Y, on va se dire, la couleur, elle sera noire. Comme ça, au moins, on ne commence pas à jouer avec les couleurs, mais on va jouer plutôt qu'avec la taille. Donc, on a bien dit Tahoma. Par contre, la taille, on s'est dit qu'on avait mis 12 tout à l'heure pour l'étiquette des données. Aujourd'hui, pour catégorie, on va peut-être mettre 15. 15, c'est beaucoup trop gros. Donc, on va mettre peut-être 13. Mais on voit que le noir, il est un peu prédominant et il vient tout de suite un peu casser. Voilà, casser tout de suite les barres et on a du mal à avoir une certaine harmonie. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à jouer avec les couleurs. Donc, ce que je te conseille d'utiliser, c'est la palette de dégradé qui est par défaut ici, en blanc, qui en fait rajoute du noir, qui est tout simplement un nuancier. Et tu vas prendre le dernier. Comme ça, tu vas avoir un léger gris et tu vas par contre laisser en 13. Maintenant, comme on sait que la valeur de précision des étiquettes de données est moins importante, on va toujours utiliser cette palette de couleurs ici, mais on va la remonter d'un cran. On va utiliser celle-ci, 50% plus sombre. On voit encore que les catégories sont quand même beaucoup trop grosses par rapport aux graphiques, en règle générale. Donc, on va quand même les réduire. 12. Voilà, 12, c'est quand même plus approprié. Et on va peut-être diminuer. Donc, du coup, on va faire le sens inverse. On va diminuer nos étiquettes. Voilà. Donc, au-delà de la couleur, j'ai aussi réduit ma police. Et on prend un peu de recul et on voit que là, il y a une certaine harmonie. On voit bien que les barres ressortent en premier. Ensuite, on voit les catégories. Et ensuite, on voit les étiquettes de données. Maintenant, autre chose. On va aussi toucher à la largeur des barres pour avoir un visuel encore plus épuré. Et pour faire ça, c'est très simple. Toujours dans le volet de filtre, on va donc dans l'axe des X. Et ici, on a trois choses. On a premièrement la taille maximale qui concerne la taille maximale de votre texte. Donc, ici, si je fais comme ça, voilà, il affiche l'ensemble du texte. Alors que si je le mets à 15, automatiquement, il va tronquer. Donc, ici, ce que je te conseille, c'est forcément, si tu peux, afficher le maximum de texte. Donc, ensuite, on a la largeur de la catégorie qui concerne l'ensemble des barres affichées. Et ici, on pourrait se dire, plus on augmente, en fait, plus tu as une barre de défilement latérale. Ici, nous, on décide donc de tout afficher. Donc, on va mettre au minimum. Et ensuite, on a le remplissage interne. Donc, c'est ici, en fait, où on va pouvoir toucher la largeur des barres. Donc, plus j'augmente, plus mes barres diminuent. Donc, si je mets au maximum, voilà, on voit que c'est un peu fin. Mais globalement, si je mets plus proche des 45%, c'est plutôt bien épuré. Voilà, donc, c'est vraiment aussi à ton appréciation de modifier la largeur des barres. Bien sûr, à ce niveau-là, clairement, c'est illisible. Honnêtement, ce que je te conseille, c'est de rester entre 30 et 45%, qui sont des valeurs, quand même, plutôt correctes et plutôt fines. Voilà, je pense que l'objectif, c'est, en fait, que ton chiffre ne dépasse pas de ta barre. Ici, on voit que le 18, il est collé. Donc, je pense que ça, c'est un problème juste parce que le graphique, il n'est pas assez grand. Voilà, donc, on voit qu'il se décolle un peu. Donc, ça, c'est pas terrible, terrible en termes de visualisation. C'est encore, voilà, des petits côtés inesthétiques. Mais voilà, là, pour le coup, on ne peut rien y faire puisque c'est dans Power BI. Voilà, par contre, bien faire attention, donc, de coller le graphique. Et surtout, pour fixer l'ensemble, en fait, c'est de grouper les deux. De grouper à la fois le titre et le graphique. Donc, pour ça, on va faire un contrôle de clic gauche sur le deuxième élément. On va faire un clic droit et on va faire grouper. Ce qui va, en fait, du coup, nous permettre, en fait, de déplacer l'ensemble. Ça, c'est hyper important de faire ça. Comme ça, on gagne du temps, voilà, quand on déplace les éléments. Et puis, c'est quand même beaucoup plus propre d'avoir, en fait, un titre qui est directement rattaché à son graphique. Voilà, donc, globalement, c'est tout ce que tu dois savoir sur comment épurer un graphique. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Je te laisse expérimenter les différentes couleurs, expérimenter d'autres manières de faire. Mais garde toujours en tête qu'il faut mettre en premier la valeur la plus importante et réduire les valeurs secondaires. Voilà, donc, je te dis à bientôt pour une autre vidéo, pour une autre astuce. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501